Ce n'est pas facile. Quelqu'un pendant 43 ans, il est maire de quelque part, et après 43 ans, il y a un jeune garçon qui vient et qui réussit à prendre la place. C'est très admirable, c'est le courage de l'individu. Il nous a précisé que ce n'était pas facile et il a eu beaucoup de difficultés, beaucoup d'attaques, j'imagine. Vous savez, tellement dangereux, de temps en temps, des coups comme ça. Nous avons été témoins. Moi-même, personnellement, je connaissais beaucoup de personnes, beaucoup d'amis, qui étaient maires pendant des années, mais tout d'un coup, un ami surtout. Zartos n'était pas ami de l'ancienne mère, mais la plupart des fois, c'est les amis qu'ils ont venu remplacer et prendre la place de l'ancienne mère qui était là pendant des années. Serge Dassault, c'est l'exemple le plus intéressant, l'important, quelqu'un qui était un homme fort, pas de la France, du monde entier, Raph Dassault, et toute l'invention de Serge Dassault, c'est énorme, et sa famille. Alors, il était maire d'une petite ville de sang. Vous avez pu constater comment il a été jeté, et après, des procès contre lui. La même chose s'était arrivé à Paris. Des gens, de l'individu, encore je le connaissais, étaient maires pendant des années, mais tout d'un coup, un ami, il vient s'ajouter dans la liste, et il prend la place, après quelque temps, l'autre, qui pendant des années était maire de tel arrondissement de Paris, il avait décédé, récemment l'autre aussi, il a décédé, je ne vais pas citer tous les noms, mais le travail que Zartos est parti, il a fait, c'était énorme. Nous avions un autre avocat d'origine iranienne, qui est devenu quelqu'un, du côté de Courbouvoir, il a fait même beaucoup de brouillis, mais récemment, on a sorti des dossiers, lui aussi, il était avocat, comme quoi, son mémoire d'avocat, quand il est passé, s'était falsifié, il est actuellement de procès, c'est-à-dire, vous avez énormément d'ennemis, une fois que vous entrez dans le champ politique, d'un côté, surtout si vous faites face à quelqu'un qui est costaud des années. Pour ça, j'admire Zartos de Martéry, et je vais prier pour lui de rester pendant des années dans la fonction de servir l'État et le peuple français, qu'il soit à Nuit-sur-Marne ou ailleurs. À Nuit-sur-Marne, depuis dix ans, depuis 2010, il a fondé une association, et grâce à cette association, il a aidé la communauté de Nuit-sur-Marne. Il a beaucoup aidé, il a beaucoup rendu service, et c'est pour ça que le peuple, il a fait confiance, les habitants de Nuit-sur-Marne, et il l'a choisi, voilà, cette année, comme maire de Nuit-sur-Marne. Je l'embrasse, et je le souhaite bonne chance, dans sa vie, dans la mission qu'il a pris des engagements, qui n'est pas facile, mais il est courageux, puisqu'il est descendant de la dynastie, de roi Cyrus, Barthiari, vous savez, les gens, on ne va pas des tribus, mais si vous voulez tribus, Barthiari, et le kurde, et le rôle, enfin, Barthiari, le kurde, c'est le plus connu, vous savez que vous avez Chapoul Barthiari, c'est le dernier premier ministre de Chard d'Iran qui était assassiné ici, était Barthiari, Soraya Barthiari, deuxième femme de Chard d'Iran, Princesse Soraya, Barthiari, aussi, était de tribus Barthiari, Barthiari, c'est une tribus qui, depuis 7000 ans, depuis 7000 ans, il était au pouvoir, dans une grande partie du monde de l'époque, et même Achminite, le roi Cyrus, c'est de cette famille-là, de cette tribus-là. Alors, dans le pays perse aussi, chaque fois qu'il y avait des révolutions, des mouvements, des contestations contre les colonisateurs, je ne sais pas quoi, les Barthiari étaient toujours présents, et les Barthiari considéraient comme des héros, comme des chevaliers, de la liberté. Voilà. Alors, beaucoup de gens, actuellement, ne connaissaient pas leurs histoires, qu'ils soient Barthiari ou Kurde. Par exemple, Kurde, l'origine, c'est Gord, Gord. Mais puisqu'il y a dans la langue arabe, le Gaf, G, G, n'existe pas, ils disent Kurde, Kurde, Kurdistan. Les Kurdes, aussi, c'était un tribut assez costaud, des dynasties, et qu'ils ont régné sur le plateau persan, des siècles. C'est Ashkanian et le Med, ces deux dynasties, tout ça, c'est avant l'islam, qui ont géré le monde de l'époque, parce que le monde de l'époque, c'était le monde persan. Après, vous aviez le Romain, la Rome, qui existait face à face, mais le pouvoir, les gens qui connaissent l'histoire, ils savent c'est quoi. Alors, les Kurdes, c'est pour ça qu'on les a dispatchés, les Kurdes. Ils sont cousins avec les Barthiari, dans quatre pays. Les Kurdes, actuellement, ils sont dispatchés après la première et la deuxième guerre mondiale, dans quatre pays. Iran, Irak, la Syrie, Turquie. Ils ont séparé comme ça pour qu'ils ne soient pas unis dans une province, parce qu'être unis, c'est leur force. Déjà, vous avez Kurdistan d'Irak, que vous pouvez aller visiter si vous avez envie d'aller en vacances. C'est un petit pays, mais c'est le merveille du monde, la sécurité, la beauté. C'est en Irak. En Irak, partout, vous avez des guerres, sauf en Kurdistan. Arbil et tout ça, c'est bien géré par les familles des tribus kurdes, de talibans et talibani. Pardon, talibani, non, c'est la famille Barzani et la famille talibani. Ces deux familles anciennes, très anciennes, les Kurdes, comme Barthiari et Barthiari, qui gèrent Kurdistan d'Irak. Et là, vraiment, il fallait le voir. Il y a beaucoup des reportages qu'ils ont effectués, et la liberté qui existe. Et voilà, c'est une petite histoire, mes chers amis, ce soir, sur Barthiari et Kurdistan, et la France, bien sûr, et Noïs-sur-Marne, grâce à la présence de M. le maire, M. l'avocat, Zartochte Barthiari. Je le souhaite encore. Bonne chose. Mes chers amis, c'est la fin de mon doute. Beaucoup de choses passent dans la vie, ici ou ailleurs, mais mes respects pour vous, mes chers amis. Mes respects pour vous, et vous avez la parole. Vous pouvez commencer à nous appeler pour vous exprimer, mes chers 08, 92, 23, 95, 20. 08, 92, 23, 95, 20. Je vous écoute. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. L'Humeur du Temps vous est présentée par David Abbassie, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Vous avez la parole. Pour vous exprimer, posez vos questions, partagez vos points de vue ainsi que vos informations. Le numéro du standard 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 1 2 2 1 3 2 2 Les vastes claves des articles de l'Ouest américain, symbole de liberté, d'évasion et de rédemption, dans le monde entier un conflit générationnel explose, s'affronte une jeunesse libératrice face à une génération conservatrice, celle qui a vu la guerre. Dans ce contexte, tous les codes doivent être brisés, pour les accompagner des drogues durs tapent dans le crâne du plus grand nombre. Précurseur à cela, la beat generation, mouvement artistique éveille les consciences et s'ouvre à la libération sexuelle et une nouvelle philosophie de vie. La propriété individuelle, symbole du capitalisme, laisse place à une réflexion plus imagée et trouve son bonheur dans la libération du bien matériel comme spirituel. Les drogues psychédéliques, comme la LSD, la mescaline ou les champignons, dérivent vers l'inconscient et font naître une contre-culture. La pourprenais, le rock secret, Bob Dylan, John Lennon et des grands noms se forment. Des foules s'amassent face à des artistes qui tiennent le coup grâce aux drogues. Certains sont accros aux piqûres, d'autres à la poudre blanche ou encore à l'alcool et au sexe. De ces idées sans lendemain, la liberté est le fin mot qui coule sur les lèvres. Le mouvement hippie semble avoir tout lâché grâce aux drogues. Elle s'accompagne d'une musique qui ne semble qu'un vaste rêve. en tentant de renouveler et d'apporter une vision unique sur un monde en chine.